Salut et bienvenue sur mes délices avec Némi. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous propose une recette de sauce pistache pour accompagner notre riz. Et vous voyez, regardez, notre sauce qui est prête. Le pistache ce sont les graines de courge. Donc comme vous voyez là, regardez avec la viande de bœuf. Très intéressant. Je vous montre ma recette tout à l'heure. Vous allez adorer. Suivez-moi. Salut, salut, bienvenue sur mes délices avec Némi. Aujourd'hui je vous propose une recette de sauce pistache. Ça c'est, ouais c'est là le pistache. C'est ce qu'on appelle les graines de courge. Vous voyez là j'ai écrasé. Et là on aura besoin de, naturellement, des graines de courge. On aura besoin d'huile, on aura besoin de sel, de céleri, un peu de poireau aussi là. J'ai deux branches de céleri là que je vais écraser tout à l'heure. Trois grosses tomates bien rouges là. Quelques feuilles de ginger ou de gingembre là. Et vous voyez, on a aussi besoin d'ail quand tout est assez consistant. J'ai environ 80 grammes. Un gros oignon que j'ai découpé là. On aura besoin de ce condiment là. On appelle pébé au Cameroun. C'est un peu comme les graines d'arachide quoi. Donc j'aurai besoin de deux que j'ai écrasé aussi. J'ai un peu de poivre blanc, du piment si vous voulez le piment. Et naturellement on ne va pas oublier la viande. Là vous voyez la viande que je suis en train de faire cuire à part là. J'ai mis du sel, des oignons et un peu de poivre blanc aussi. Et c'est bon. Donc là je vais vous montrer la cuisson tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par écraser mes condiments. Voilà. Voilà donc mes condiments que j'ai écrasés. Et j'ai mis les feuilles de gingembre au-dessus. L'oignon découpé, le poivre, nos couches écrasés là. Je vais vous mettre les quantités en bas de description. Et la viande, disons 1,5 kg de viande, de bœuf avec os. Moi je préfère avec os. Vous prenez ce que vous voulez. Et de l'huile. Là j'ai posé ma casserole au feu. Et je vais venir mettre un peu d'huile. Je fais un peu de oignons. Je fais un peu de oignons. Je fais un peu de poivre là. Maintenant je fais un peu de oignons quelques minutes. Puis je vais mettre mon condiment écrasé dans tout. Je fais du poivre là. Et je vais ajouter une autre viande. Donc je mets une viande avec l'eau de la viande qu'on avait là. Je vais laisser l'eau d'avant comme ça. Puis je vais repouvrir pour laisser le poitre à évolition pour quelques minutes. Donc je vais mettre notre sauce. Notre sauce, les condiments sont en train de bouillir. Je vais diviser notre pistache là, la poudre de couche. Même partie, je divise disons en deux. Et je vais ajouter un peu de jus de viande sur une partie. Et bien mélanger avant de mettre dans la manute. Ça va permettre qu'on ait des petites boules attachées de pistache dans la sauce. J'aime bien quand c'est comme ça. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez tout simplement mettre la poudre comme ça. Donc voilà, mes graines de couche j'ai écrasées, que j'ai divisées en deux. Et maintenant, je vais venir mettre la poudre. Et je mets aussi l'autre partie que j'ai mélangée là, dans la manute. Je mets juste un peu, repartis légèrement. Puis je vais couvrir et baisser le feu. Je laisse cuire ça pour quelques minutes à feu doux. Ça va nous permettre d'avoir nos bols de pistache dans la sauce qu'on j'aime. Après environ 10 minutes, à feu doux, je viens ouvrir. Et vous voyez, vous voyez qu'on a bien... Oh, notre sauce pistache est en train de bien réussir là. Vous regardez. Et je vais laisser cuire encore pour 10 à 15 minutes. Et encore après environ 10 à 15 minutes. Vous voyez, notre sauce est prête. Regardez. Très intéressant. Vous pouvez, si vous voulez que ce soit plus léger, ajouter un peu d'eau. C'est comme vous voulez, mais moi j'aime quand c'est comme ça. Et aussi, vous pouvez encore assaisonner si c'est nécessaire. Pour moi, c'est bon. Donc là, on va juste servir et déguster. Vous souhaitez déjà un très bon appétit. Vous pouvez accompagner ça de plantain mûr, de riz ou alors même d'ignam, de tupercule d'ignam. C'est avec cuir à la vapeur. Vous pouvez accompagner d'ignam cuir à la vapeur aussi. Et nous voilà avec le résultat final. Notre riz à la sauce pistache. La sauce aux graines de courge avec la viande de bœuf. Regardez. Beaucoup d'obstacles dans notre sauce. Ce n'est pas intéressant. Bon appétit. Et à très bientôt sur mes délices avec Nimi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. On se retrouve. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501